Le terrain qui valait 100 millions, le collège Aconda à Dibault semble a priori ne pas se différencier des autres établissements scolaires de la commune. Et pourtant, la structure réclame la somme de 100 millions de francs CFA à la mairie pour destruction de biens d'autrui. Un litige sur lequel le collège a animé un point de presse. Je demande à la mairie de quitter sur le terrain du collège Aconda. Ce matin, ils viennent de dire qu'ils ne sont pas installés sur le terrain du collège Aconda. Pourtant, vous avez bien vu qu'ils ont bien écrit sur les murs de la mairie. La mairie qui, selon l'établissement scolaire, est constamment à l'origine de menaces de bulldozers. Déjà en 2021, la clôture de l'établissement et un bâtiment abritant des salles de classe avaient été rasées. Approchée pour avoir sa version des faits, la mairie de Dibault s'est refusée de tout commentaire. Implantée sur un site de plusieurs hectares, le collège Aconda de Dibault s'est lancé dans la formation agricole dans l'optique d'emmener des jeunes au métier de l'agriculture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada